Musique L'Epervier, c'est un noble vreton mais qui est aussi corsaire donc corsaire du roi ancien pirate mais c'est quand même un capitaine de bateau il a son propre navire, la méduse, tout un équipage tantôt il travaille pour lui, tantôt il travaille pour son commoditaire qui peut être le roi L'idée de l'Epervier, c'est venu un peu par hasard, c'est venu du fait que j'ai repris la série Barbe Rouge pour lequel j'ai fait deux albums c'était à l'époque Jean-Michel Charlier qui faisait le scénario et moi j'ai repris les dessins et puis malheureusement Charlier est mort en 89 et j'ai eu envie de continuer dans l'univers maritime que j'avais vraiment découvert en faisant Barbe Rouge, c'est compliqué, c'est long il faut se documenter mais j'ai vraiment pris go à ça, c'est un univers qui est fascinant en fait et en plus mon personnage se balade un peu partout, il va en Guyane, il va au Canada il va en France, en Bretagne donc là il y a des lieux magnifiques pas du tout exploités graphiquement et qui sont très beaux la ville de Brest pour moi c'est un peu à l'origine de la série ce sont les lieux, la beauté des lieux qui m'a donné envie de créer cette série ici en fait c'est pour ça que dans le deuxième cycle j'ai voulu qu'elle soit dans tous les albums donc même quand le personnage principal est parti de la Bretagne, il y a toujours une partie des personnages qui sont en Bretagne ce qui permet de montrer les lieux que j'aime L'épervier est missionné par le roi pour aller au Québec il va découvrir que sa mission doit être un peu plus importante que ce qu'il croyait puisque plein de gens vont essayer de l'empêcher de partir à la fin de l'album précédent il arrive au Canada et il fait un petit détour à Louisbourg qui fait partie du Canada mais qui est un petit peu à l'extérieur et donc à la fin du tome 9 il est en train de bombarder Louisbourg pour délivrer ces hommes qui ont été capturés Le fait d'avoir trois actions en parallèle c'est un peu plus compliqué dans le premier cycle on suivait les personnages donc voilà, tout le temps donc c'était un peu plus simple les méchants et gentils là le fait d'être un des lieux différents du coup je joue beaucoup sur les histoires de temps la temporalité sur les distances sur les messages les codes des choses comme ça des choses qui sont de l'époque qui étaient vraiment de l'époque quand on envoyait un message au Canada pour avoir la réponse il fallait presque un an toute la partie avec Yann se passe au Canada il y a toujours une petite partie en Bretagne et une petite partie à Versailles mais l'essentiel se passe au Canada ça m'intéressait de montrer autre chose que le Canada avec les rondins etc c'est un Canada colonial où il y a des français au Canada et par contre dans le tome 11 on sera dans le Canada un petit peu habituel les grands espaces les épinettes la neige les canoës les indiens etc il y a plein de choses qui vont trouver leur aboutissement là on va apprendre plein de choses sur les personnages en fait on va comprendre savoir un peu plus la mission de Yann on va voir ses rapports avec la princesse Mali avec les différentes autorités canadiennes etc et donc c'est un on va découvrir certains méchants le visage de certains méchants donc voilà il y a beaucoup plus de révélations dans cet album-ci Tlegant du Picass avec les gens d'avo� ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021